Bonjour à tous, les marchés européens sont en hausse ce matin mais la prudence reste de mise. Tous les regards sont tournés vers les Etats-Unis. Les investisseurs attendent à 14h30 le rapport sur l'emploi américain pour le mois de septembre. Le rapport du mois d'août a présenté une réduction du nombre d'emplois, ce qui n'était plus arrivé depuis 2003. Et si une baisse des emplois se reproduit en septembre, elle pourrait être un signe précurseur d'une récession économique aux Etats-Unis. A Bruxelles, le Bel 20 affiche une perte de 0,15% à la mi-séance alors que l'indice belge a ouvert dans le vert. Emmené par Fortis, le titre de la banque a d'ailleurs gagné jusqu'à 4,25% en début de séance pour redescendre à une hausse de 2,3%. Et puis parmi les valeurs en suivant aujourd'hui, il faudra garder un oeil sur UCB. Le titre perd 0,95% ce matin. Le groupe pharmaceutique a indiqué hier soir, jeudi, qu'il avait conclu un arrangement avec trois groupes américains. L'accord porte sur le litige d'une licence anti-épileptique Kepra. Suite à cet accord, un des groupes américains pourra commercialiser plus tôt que prévu une variante générique du Kepra. Merci de votre écoute. Merci.